Dans les années 1700, la Terre comptait 680 millions d'êtres humains. 300 ans plus tard, nous sommes plus de 6 milliards. Selon les pronostics 2011 établis par l'ONU, nous serons 9 milliards de terriens en 2050. 9 milliards à vivre, à consommer et à produire, dans un espace fini, aux ressources limitées. La nécessité de répondre aux besoins alimentaires d'une population en constante expansion nous pousse à produire plus. Fort d'innovations technologiques, accompagnées d'une ressource énergétique bon marché, nous mettons en œuvre des systèmes de production intensifs reposant sur la chimie du pétrole, la génétique et la mécanisation. Partout où ces systèmes sont mis en place, les rendements décollent. 30 ans plus tard, ces rendements ne tiennent qu'au prix de la surexploitation de notre écosystème, par des techniques fondées sur le labour, la chimie, l'expansion des zones de culture et la génétique. Une stratégie de production qui n'est pas sans conséquence sur l'équilibre de l'écosystème. La déforestation, en libérant le carbone stocké par les végétaux et par le sol, contribuerait à plus de 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L'exploitation des zones de plus en plus marginales fragilise les sols, les rendant plus sensibles à l'érosion. Une érosion accentuée par des pratiques comme le labour, transformant les agriculteurs en de véritables mineurs du carbone et de la fertilité des sols. Ces 50 dernières années, l'érosion des sols a conduit à la perte de plus d'un tiers des terres cultivables à l'échelle de la planète. Soit 10 milliards d'hectares perdus chaque année et plusieurs milliers d'années pour retrouver un sol de nouveau fertile. Le sol agricole est précieux. Dans ce qui constitue aujourd'hui le nouveau défi de l'agriculture, produire plus et mieux, la compréhension des interactions entre les plantes et le sol devient de fait un enjeu majeur. ... 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